salut à tous et bienvenue parmi nous on est de nouveau dans notre émission table 1 pour représenter les matchs sur notre tournoi qui ont eu lieu à guild of gamers le 21 janvier donc comme d'habitude on a un tournoi avec quatre rondes pisante le matin et l'après midi un tournoi moderne avec cinq rondes donc là on est sur le matin sur le pisante c'était la demi-finale et on a les on a deux joueurs qui était donc à 2-0 et qui se battaient pour avoir une place en finale donc à gauche on a moi même avec bourse monarque donc c'est une sorte de spring et à droite on a manuel qui jouait d'inrobatron donc le spring c'est un deck on a quand même un peu de contrôle un peu d'agro c'est un deck très intéressant à jouer on a beaucoup de pioches alors et en face donc c'est un tronc donc le but du tronc comme tous les trois en moderne c'est d'assembler le tronc et ensuite c'est de cracher des grosses créatures bien embêtantes donc là d'inrobat qui est bien embêtante parce qu'il remonte une créature dans la main il remonte à permanence droit et ensuite son contrôleur se défaut se défaut une carte donc le contrôleur du permanent qui est remontée et donc c'est vraiment une carte qui est très forte alors ce qui est assez drôle c'est qu'on saisit c'est que moi c'est d'inrobat je n'avais jamais affronté et manuel n'avait jamais affronté les spring donc c'est la première fois qu'on affronté ses décans en tournoi donc c'est très compliqué quand c'est des qu'on connaît pas sachant que le spring à ses particularités et d'inrobat les siennes ouais c'est vraiment pas des decks simple on dit souvent plus que le puissant c'est des decks que c'est souvent monocolore alors là donc ta version la différence par rapport à un vrai ou à la fin c'est que tu joues vraiment que boros en fait les jeux j'envoie blanc rouge donc sur la gauche vient d'entendre boros monarque et sur la droite manuel et donc dans d'inrobatron donc il joue principalement du bleu faire la couleur vraiment on va dire de base c'est quand même le bleu et après il a quasiment un splash enfin il a quasiment toutes les mais il a toutes les couleurs des couleurs il a du noir il a du rouge c'est au prix d'aller les prismes qui donne toutes les couleurs ouais donc il a les tous les petits artefacts qui permettent de de fixer le malin est fixé mais là j'ai mis ligand la première main je devais avoir que un terrain c'est que pour partir c'est pas forcément très bien de c'est un dé qui a une cour de mana assez basse mais on aime bien voir deux deux trois terrains quand même pas et surtout au bout d'un thème bien joué plusieurs fois partout mais c'est quand même que je pioche beaucoup j'ai tendance à me remonter laissant en main pour piocher pour rejouer et j'aime aussi avoir beaucoup de terrain artefacts justement pour comboter avec la grille ouais c'est vraiment deux joues de jeu très contrôle c'est pas forcément hyper représentatif de d des tournois moderne en général mais c'est des tournois pendant qu'il est en général mais c'est un match intéressant non c'est clairement ces deux des qu'on n'a pas forcément habitude de beaucoup voir parce qu'ils ont une prise en main c'est compliqué et surtout d'une rova de nos rêves c'est parce qu'un public non c'est le vrai ça c'est que les l'ayant des couleurs c'est un des qui est très intéressant et qui est très compliqué je pense que c'est très compliqué à prendre en main car il ya beaucoup d'interactions à faire énormément de avec pas mal de tuteurs pour aller chercher la carte qu'il faut il ya des contres aussi donc là j'ai joué un au qui avec lequel donc quand il a son bataille on doit remonter un artefact dans sa main ou sacrifié donc j'en profite pour remonter ma fiole dans ma main pour la rouge et pour piocher ouais donc en fait tu voulais vous avez fait un bros monarque c'est vraiment toute une association de cartes qui ont le but de faire piocher tu vas poser des cartes qui n'ont pas d'effet quasiment ou un effet négligeable mais qui font piocher quand elles arrivent que tu vas pouvoir te rebooter gratuitement dans la main pour les rejouer pour piocher plus le côté monarque on verra je sais pas si tu le... il y a peut-être pas la première ronde mais monarque arrive parce que là clairement les deux artefacts que tu viens de poser pour l'instant ils ont une utilité quasi nulle mais au moins ils ont l'avantage de t'avoir fait piocher donc toi tu as déjà deux agresseurs sur la table donc le core face waker c'est quand je passe son nom me permet donc ça quand il arrive sur le bataille je dois renvoyer un permanent que je contrôle sinon il est détruit donc le manuel c'est l'alchimie interdite donc il regarde les... je crois que c'est les quatre cartes du tout sa bibliothèque il n'a même pas à les révéler il en choisit une il la met dans sa main et le reste il le met au cimetière ce qui est intéressant aussi parce qu'il joue beaucoup de cartes avec le flashback donc il peut aussi remplir son cimetière de cartes avec le flashback pour les utiliser par la suite donc là il joue les prises prophétiques pour jouer pour s'abuser sa base de mana par contre au niveau du tronc j'ai l'impression qu'il a... il a que... non ouais ouais sur la première il a... c'est les centrales énergétiques ça je crois ? il a eu trois centrales énergétiques donc l'avantage voilà c'est qu'en plus c'est des créatures voiles donc petit à petit je gagne à 7 points de vie donc là il a 14... sachant que tu joues aussi quelques blasts pour finir donc ça peut aller assez vite sur la fin quand même bah là dans la main j'ai un gamin glass c'est une faune ouais donc t'as de quoi mettre ça potentiellement voilà je crois qu'il est pioché donc je vais prendre... je prends comment on est ce tour-ci donc là je peux faire... je peux faire pas mal de choses en... donc hop je remonte la vignale et voilà je remplace... ça me permet d'avoir un terrain en plus alors sachant que ce qui est aussi intéressant avec ce lendemain c'est que ça peut me permettre soit de remonter un terrain par exemple qui arrive engagé pour recycler parce que j'allais dire quel intérêt de jouer ces double terrains là enfin ces terrains qui donnent deux mana hybrides effectivement finalement c'est que tu joues plein de terrains qui ont des effets d'arriver en jeu qui vont gagner des points de vie ou qui vont passer comme c'est dans ta main donc en late game grâce à ce terrain là je peux les reposer et récupérer pour recycler ou en gagner des points de vie contre des decks comme burn ou des decks assez agressif parce que dans un format comme celui-là où il y a quand même pas mal de destruction de terrain enfin il y a quand même le mono noir ou des decks jouant du noir et des thinko sont quand même assez représentés c'est quand même toujours risqué de se faire péter un terrain qui... après l'avantage c'est que vu qu'on a énormément de draw c'est qu'on... alors ça dépend la sortie du smallpox si le smallpox il fait casse terrain, casse terrain, casse terrain, casse terrain de toute façon on peut rien faire aucun deck peut faire quelque chose par contre si on peut poser un ou deux terrains commencer à piocher en fait on va tellement piocher ouais ça va stabiliser que le smallpox va s'essouffler parce qu'au final il va faire que casser terrain donc là pour 3 je tente de poser une grille sachant que j'ai pas mal de... déjà d'artefacts sur le board donc elle est là donc Manuel lui il a posé une carte il voit qu'il a une autre lampe du tronc donc au tour prochain il pourra assembler le tronc donc il va pouvoir avoir beaucoup beaucoup de mana pour jouer des sorts avec un CC assez impressionnant sur moi je descends quand même déjà à 8 donc là il est à 8 effectivement t'as de quoi lui mettre encore 4 si tu veux 5 mains peut-être par contre lui il va avoir le 3 alors théétiquement là j'ai les tables le prochain tour avec ce que j'ai en main j'ai deux foudres, une gabanine et plus déjà t'as déjà 6 points sur la table c'est 6 points sur la table c'est... il a encore pas mal de cartes en main il a fait une... il a fait un alchimie interdite qu'il a peut-être pu prendre quelque chose mais euh... dans le cas là en fait vu que j'ai déjà la grille je pense que même si toutes mes créatures y passent t'as de quoi mettre les 8 points qui restent je tue au blast donc là il pose l'edrazi qui euh... quand il arrive euh... je pense que c'est quand il le casse alors euh... alors je sais plus si c'est quand il le casse quand il arrive sur le champ de bataille il permet de récupérer une créature avec un certain coup du cimetière pour mettre sur le champ de bataille et il a le trigger d'une dinrova où il va me renvoyer la grille en main donc là je le foudre et j'avais... j'avais tapé d'abord avec mes créatures c'est fait que je mets 9 donc au niveau du... là on va passer donc à la phase de side donc on... on va commencer par Manuel donc au niveau du side euh... si je me souviens bien il a rentré les gorillas shaman qui sont très forts contre... les spring donc gorillas shaman c'est euh... la créature qui permet de casser les artefacts c'est une... ça doit être la meilleure... la meilleure carte contre tout ce qui est affinités et les spring parce que ça lui permet de nettoyer mes terrains nettoyer mes fioles en fait pour rappel la créature je sais plus sa force ni son endurance mais en gros elle a une capacité activée qui permet de détruire un artefact qui coûte x et donc le coût c'est x, x et 1 je crois donc en gros un artefact avec un cc avec un coût de 0 ça va coûter que 1 un artefact avec un coût de 1 ça va coûter 3 pour le détruire et 5 pour un artefact avec un coût de 2 et ça nettoie c'est vraiment la carte qui est rentré pas mal dans les styles au moment où affinités étaient énormément jouées du moins maintenant on le voit moins parce que c'est une carte qui est... tous les mécanotaires tout comme ça les trucs à 0 on peut les... juste en payant un manard on peut le détruire ça c'est assez fort et contre toi du coup ça peut t'embêter ensuite je pense qu'il a dû rentrer aussi les anciennes grudge tout ce qui te casse artefact il a dû rentrer le volcanic fallout peut-être qu'il est rentré parce que t'as quand même... le volcanic fallout je vois pas le volcanic fallout ah mais il l'a en main deck ah pardon c'est son main c'est son main deck il a un main deck le volcanic fallout j'ai rien dit qui est une carte très forte mais c'est une unko par contre si je me trompe pas c'est une unko c'est une unko ce qui permet de mettre 2 ou 3 ça met 2 mais ça le met aussi au joueur et ça peut pas être contre eux mais ça le met soit... alors selon comment on a payé un rouge ou un vert ça met... non 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 je ne comprends pas avec fire scoots je ne comprends pas avec fire scoots qui le joue aussi non c'est une unko aussi c'est parce qu'il le joue aussi c'est pour ça que ça m'avait... non 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 donc pour revenir à son side il rentre sûrement effectivement les gorilles shaman et puis les moments de paix est-ce que ça permet de... ouais pour tempo mais je le disais alors de ce que j'ai vu je pense que il a joué les anciens les gorilles shaman par contre les moments de paix je ne me souviens pas je ne sais pas alors de mon côté j'ai rentré les reliques ouais j'allais dire les contrebues ça a l'air fort même si là à la une tu n'as pas trop regardé son cimetière il y a quand même pas mal de scores avec le flashback je ne savais pas vraiment parce que c'est pareil la première a été assez à sens unique j'étais assez rapide c'est que j'ai... malheureusement j'ai pas eu comment... si tu connaissais peu le deck c'est d'accord que t'as peut-être pas la réflexe de rentrer le rythme mais quand on regarde sa liste on voit que même deck il a quand même les mnemonic wall qui jouent avec le cimetière il a les mystical flutters qui ont flashback les moments de paix qui ont flashback il a les forbidden alchimie les forbidden alchimie aussi donc voilà il y a quand même il y a quoi faire il y a les deux reliques je rentre la deuxième les anciennes grudge je crois que je rentre les anciennes grudge pour que je me dis j'ai essayé de casser ces prophétiques prises justement vu que ça lui permet de voir le mana qui joue le mana coloré et je rentre aussi les raides elemental ouais j'allais dire t'as 3 raides elemental blast vu qu'il a des contres et tous ses tuteurs pour aller chercher les cartes qui l'intéressent ou les cantrips on va dire pour regarder pour trier un peu sa fioche les raides sont intéressantes et puis même ça tue une dinrova oui ça tue c'est pour ça que je l'ai rentré alors là donc Toine le trabonne inspector qui fait pop un token un token enquêté enfin non un token clou qui est en permanence d'inquiéter donc c'est le petit dé à côté ouais trouve toi des cartes c'est bon maintenant j'en ai un c'est vrai maintenant j'en ai un le prochain objectif c'est de trouver un token monarque donc là je pioche je commence j'ai une petite créature je tape enfin c'est là on a un début classique après t'as pas un début agro qu'on parlait tout à l'heure tout à l'heure à ce niveau là t'avais déjà deux créatures sur la table euh non 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 je crois pas tour 3 tour 3 par contre les multrifters qui vont beaucoup m'embêter c'est quand même une 2-2 voilà ce qui est énorme c'est qu'il assemble le tronc au tour 3 on est tour 3 il a déjà le tronc il peut pager le multrifter pour son coup normal donc piocher 2 et avoir une 2-2 vol voilà là on est dans une configuration qu'il aime beaucoup parce qu'il part et il peut directement abuser de moi je gérer ces créatures pour pouvoir continuer à taper je me dis que ça va être les seuls réels bloqueurs qui vont censé m'embêter c'est mieux drifteurs et parce que par exemple mes cuis c'est soit une 2-2 soit une 2-3 vol comme une histoire c'est une 2-2 vol j'ai pas forcément j'en ai pas tant que ça des créatures donc je préfère lui gérer pour pouvoir continuer à taper petit à petit sachant qu'au niveau des points de vie normalement on court 100 points de vie je suis plutôt mieux avec tous mes terrains qui permettent de gagner des points de vie t'as ça et puis t'as des blasts qui vont pouvoir me permettre de finir pour le fin et puis j'ai toujours la grille la grille qui est une carte que j'adore en pisan et ça je trouve c'est une des cartes enfin que c'est une des cartes je trouve le plus fort en pisan ah bah c'est souvent c'est une unko en même temps c'est une unko justement elle a une force enfin ah là c'est la force d'unko voilà c'est ça c'est la carte on ne voit pas jouer une mauvaise unko en pisan les unko les cartes qu'on choisit en unko pour être joué dans l'épisode c'est toujours des cartes abusées enfin pour opisan bah je regarde le ultra monument que j'ai aussi justement c'est une carte je trouve qu'il fait moins ah voilà ancien grudge hop il paye un vert il paye le flashback même directement voilà flashback donc tu vas sacrifier ton indice pour utiliser ton ton terrain quand même pour un moment il pète deux ans ouais il pète deux ans c'est que il me retarde énormément lui il a zoltron voilà moi je suis là elle est mal engagée j'ai clairement mal engagée pour toi ah oui oui pour moi Manuel est plutôt bien plutôt bien sachant qu'il ne manque plus qu'un gros ton et c'est bon c'est fini là il lui manque un finisseur là je peux rien faire sachant qu'il finisseur il peut les piocher avec il a quand même les mules rifteurs pour piocher et c'est prismatique c'est ça en fait comme Kidd il a les mules rifteurs l'Azine Bravo à Aurore donc elle est combien ? les 4x4 l'Azine Bravo à Aurore je crois les 4x4 donc ça va quand même relativement vite et puis les Eldrasies donc les comment ils s'appellent ? je les trouve même pas sur la liste les Eldrasies attends je regarde Artisans of Kozylick voilà Artisans of Kozylick ils en jouent bien ils en jouent bien d'accord 8-8 ouais c'est gros c'est gros et c'est Annihilator d'accord on a pas envie que ça tape c'est clairement c'est les Eldrasies on a pas envie qu'ils tapent parce qu'ils font mal comme Annihilator tu vois qu'ils sont là s'ils arrivent trop tôt c'est bon là ça fait vraiment il n'y a que 2 Dine Rover Orang l'Emmune Drifter et un il n'a pas beaucoup de kills il n'a pas beaucoup de kills il a en fait il n'a pas besoin parce que son but c'est vraiment de contrôler de récupérer son kill ou d'empêcher l'Azer Dockin c'est clairement ça donc là il fait un impus voilà il y a encore un impus en fait il a tellement de choses pour creuser qu'il va trouver il va trouver il creuse autant qu'un combo alors que c'est un contrôle donc c'est vraiment il creuse il creuse il creuse et puis une fois qu'il a le tronc au niveau du Manoy il est tranquille moi je tapais avec ma petite A1 mais le Trabun qui souvent fait des dégâts en fait le Trabun dès que la partie va durer elle est intéressante parce qu'elle va se remplacer on va avoir le temps de piocher sa carte ça ne va pas nous pénaliser par contre sur des parties hyper rapides par exemple tu vas affronter je ne sais pas Infect il aura ça sera un bloqueur mais il n'aura pas le temps d'être intéressant parce qu'à aucun moment t'auras 2 mana ou tu vas dire tiens fin de tour je vais piocher avec mon ami après Veil Spring j'ai affronté Infect la dernière fois j'avais les deux j'ai perdu 2 games la dernière fois c'était contre Infect et Modo Ganagro et c'est 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 des decks qui sont trop rapides et pourtant j'ai dégâts j'ai des foudres c'est du 1 pour 1 et lui il va avoir rancœur qui va beaucoup aider mais après c'est du 1 pour 1 et encore il suffit qu'il a ce qu'il faut en main pour booster sa créature c'est un peu pas d'or c'est plus du 1 pour 1 après on va dire il a perdu un boost donc il pourra moins facilement tuer mais enfin on a fait clairement les kills noirs de créatures sont meilleures parce que pour 2 tu sais qu'il fait une créature tu peux faire ça et ça qu'il est de créatures sont vraiment très forts c'est bon parce que ça protège la vine ne protège pas c'est vrai que des fois vu la méta des fois des decks orientés réellement pas de créatures bah ils auraient de très bons affaires contre pas mal bah je trouve que le pisane c'est quand même enfin en tout cas dans notre méta qu'on a chez nous et puis même quand on se déplace un peu dans la région je trouve que le pisane gagne format orienté créatures ce qui est pas plus mal parce que quand les formats commencent à devenir trop ouais c'est généralement quand c'est trop bleu il va y avoir beaucoup trop de contre et il y en a des contre je dis pas qu'il y en a pas en pisane d'ailleurs le jeu le peuple fée avec des petites fées blindées de contre ils perdent bien mais globalement il y a assez peu de decks pas créatures on en a vu par exemple le gorille voilà il y avait par exemple sur notre tournoi il y avait quelqu'un qui jouait Astral Slide ouais voilà c'est un deck où je pense qu'il doit y avoir sinon parce qu'il y a de créatures dans ce deck là et c'est un deck qui perd c'est un deck qui est très bon c'est un excellent deck après c'est un deck qui est assez compliqué à prendre parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à c'est pas un deck facile c'est pas un deck qu'on qu'on peut prendre j'ai vu aussi un deck Ride for the Tide oui comme les zombies voilà comme les zombies il n'y a pas d'autres créatures si ce n'est le spell qui va faire comme les zombies il y a l'autre avec les araignées aussi oui et où je pense que c'est le monde je ne sais plus par contre je ne sais plus exactement comment fonctionne ça avec les araignées mais ce qui passe c'est aussi un deck assez particulier et ça ce qui est intéressant c'est qu'on a des decks assez particuliers là on va avoir en moderne quand même des decks orientés combo agro des decks contrôle ou les devs shadow et les troncs qui sont un peu à part mais sinon ouais on a vraiment des archétypes très fixes alors qu'en pisan on va avoir des decks plutôt des créatures agro on va retrouver du féris du monogène agro de l'elfe on va avoir des decks plus orientés cintiaire avec du réanimator on va avoir du dîner au vatron on va avoir des decks contrôle avec féris contrepoids on va avoir des decks combo avec jstoupie et ça permet vraiment que tout le monde trouve un deck qui lui plaît en vrai il y a beaucoup donc là tu l'as eu la piscette tu l'as perdu il y a beaucoup de decks différents qui existent qui marchent sur des mécaniques différentes t'as cité par exemple jstoupie c'est un deck combo avec un combo sur 2, enfin 3 cartes plutôt qui fait un instant win astra slide c'est un deck qui va abuser du recyclage avec des toute une série de cartes qui ont été donc d'enchantement qui ont été éditées avec un effet qu'on peut payer en point on peut payer un coup quand on recycle une carte pour faire un effet supplémentaire et donc ça va de tu passera ta prochaine phase d'attaque ah ouais je vais te blinquer telle créature ou ainsi de suite mais c'est pas mal de gagner des points de vie du coup vous gagnez des points de vie qui blinquent son long de sonary comme ça et ils gagnent des points de vie et burn ils tiennent mal mais il y a burn aussi il y a burn qui peut être une version avec créature ou sans créature il y a gobelin il y a beaucoup de decks différents c'est ce qui nous plait en fait dans les dizaines et puis les archetypes sont moins définis c'est moins strict on va dire qu'en moderne en moderne on a vite tendance à quand on affronte un adversaire qui joue avec un peu qui colle pas trop un archetype à se dire bah ça va être une victoire facile et ce qu'il est souvent faux et des fois on a des surprises et il faut quand même toujours essayer de commencer à à sortir un peu des sentiers battus parce que c'est aussi l'effet de surprise on m'a dit que oui les secrets tech toujours les secrets quand on commence à voir un deck qu'on connait bien c'est mettre une secret tech mais les gens et c'est ça que je voulais dire c'est que les gens en pisante ont souvent tendance à le faire alors que sur le tournoi moderne on voit c'est quand même rare qu'on voit des gens qui viennent avec des OVNI et pourtant on a tellement envie de voir ces decks là des OVNI gagner et dire ouais mais son idée elle est trop bien quoi mais mais l'avantage du pisant c'est que alors c'est pas un deck enfin c'est pas un format qui est facile c'est parce qu'on a des cartes qui sont des mécaniques qui des fois sont ressemblées au legacy c'est c'est vite punitif on a vite perdu tour 3 ou 4 quand même bon la partie là va pas être trop tentative de ce que je dis mais c'est un format où on peut tuer aussi vite voire plus vite qu'en moderne en tout cas et mais l'avantage c'est que on va dire le joueur qui veut commencer à faire la compétition et commencer à voir le monde des tournois c'est que son deck qui va tenir la route où il pourra affronter tous les decks de manière équitable sans on va dire voir le joueur mais vraiment rien qu'au niveau des cartes parce que des fois le problème moderne c'est que les decks sont pas fausses les joueurs qui commencent sont pas des decks finis là vraiment le joueur qui veut avoir un deck fini et ben ça va pas lui demander un investissement important c'est ça c'est que quelqu'un qui veut naître des key une liste et venir avec sur le tournoi ça va lui coûter grand max 50 euros quoi et du coup c'est abordable pour tout le monde après il faut il faut prendre le temps de le jouer d'apprendre à jouer correctement mais en tout cas il n'y a pas la question financière comme il peut y avoir quand même pas mal en moderne et j'en parle même pas en legacy mais c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant et qui permet à des jeunes de 15-16 ans d'avoir des decks compétitifs et de commencer réellement à faire des tournois même pour le côté deck building parce que c'est ok jouer un deck correctement c'est bien mais après savoir créer une liste justement trouver les inspirations trouver des synergies ou essayer des choses et surtout c'est que c'est assez valorisant quand on prend une deck list sur un site celle là ma deck list je n'ai pas inventé j'ai été sur un tg pisane j'ai vu bros monard je me suis dit ça a l'air drôle ça a joué la grille que j'avais envie de jouer ça a joué les foules les gamins de glace j'adore jouer la foudre c'est une carte je pense que tout le monde adore jouer la foudre et donc j'ai pris la liste je me suis commandé je l'ai joué mais après quand on travaille une liste même des fois on part sur une base connue mais on va la changer sur 2-3 cartes faire passer 4-5 c'est qu'on va avoir une liste qu'on s'est approprié et réussir à perdre avec cette liste il y a vraiment quelque chose de valorisant quand même des fois on va créer une liste de nulle part elle arrive et puis on va se rendre compte que c'est fort que ça retourne pas mal de match-up et que c'est très intéressant et c'est là où on se rend compte souvent que quand on voit la tête de son adversaire qui est au tour 4 ou au tour 5 nous regarde et nous dit mais je sais toujours pas ce que tu joues pendant le tour 5 c'est agréable parce qu'au moins il ne peut pas adapter son plan de jeu à ce qu'il peut imaginer et quand on fait ça c'est important pas abandonner au premier tournoi où on se prend une grosse taule et qu'on finit à 1-4 continuer à persévérer donc là pour l'instant c'est vrai que je tape un peu avec mon travail donc là tu as gagné pas mal de points de vie tu as mis 3 points de vie et puis je continue Manuel il l'a alors je suis toujours perdu moi avec les langues du tronc je dois avouer je sais pas s'il a le tronc si c'est la tronc il a la tronc et de façon il a une il a une map j'ai un doute en fait il s'attend à cela on a 100 à quoi c'était une centrale on a la tour mais est-ce que c'est une mine ou centrale moi je dirais en fait j'ai un doute c'est la situation mais en fait tu m'as mis le doute de toute façon il a une carte il a une carte le prochain tour il va pouvoir aller chercher il a la mine vu qu'il a payé avec ça donc il avait déjà les belles d'autres mais c'est vrai que là on fait on sait qu'on se regarde un peu j'ai pas une main agressive mais là c'est ce que je me dis quand je vois ton bord c'est que les trois artefacts que tu as joué ils t'ont fait perdre un tampon un truc de fou parce qu'à la place tu aurais pu poser trois créatures enfin les problèmes c'est que j'ai pas les créatures donc j'essaye de piocher de trouver des solutions donc là je vois que justement j'ai une créature la 2,4 quand elle est en bataille le dernier monarque donc en face il joue il joue il joue et tu permet de c'est ça c'est à deux fous parce qu'il a un gros ton qui arrive il va remonter le midrister qui lui fait piger deux cartes c'est vraiment très très fort et c'est ça de toute façon dès que la magic on commence avec tricher avec le mana c'est super fort c'est ça le plus important magic c'est tricher avec le mana tout ça alors tous les formats il y a des decks il y a des decks qui essayent il y a de toute façon le tronc donc voilà d'inormes à tronc on voit aussi en moderne où il y a on a plusieurs troncs donc là je suis obligé en ligne une bonne carte qui gère qui gère ça parce qu'en plus tant il n'y en a pas tant que ça des anti-bêtes qui vont pouvoir gérer une 8 8 c'est bien il y a le risque qu'il joue un goût c'est un moment qu'il récupère mais bon il faut on n'a pas vu forcément je sais pas s'il en joue c'est dit non mais dans l'avantage voilà c'est obligé c'est une carte qui est donc vous parlez que j'aime bien ce que c'est ça permet de d'exiger un permanent c'est un peu dévalant c'est un peu non-terrain non-terrain dans le cas on n'a pas envie de taper sur éter mais ça peut gérer comme là des enchantements dans le temps ça c'est ça ça gère c'est un peu lente que ça arrive que pourtant mais c'est ça gère pas mal sachant que enfin dans tout dès que les places restent chères on ne peut pas s'amuser avoir une carte pour gérer les créatures avoir une carte pour gérer ça c'est qu'on essaye de maximiser l'efficacité des cartes c'est toujours pareil là t'es un jeu contrôle donc normalement ton jeu est buildé pour que tu vas résister aux 3-4 1er tour tu vas avoir de la gestion avec les blasts de quoi pour survivre au deck extrêmement rapide même si un combo finalement sur les 3 premiers tours tu vas pas pouvoir le gérer mais un combo avec des créatures tu vas pouvoir blaster les créatures infect tu vas pouvoir tuer les créatures pour arriver en middle game on va dire à un moment tu vas avoir 4 ou 5 mana et là tu vas commencer à pouvoir jouer des cartes qui ont comme obligé un ring avec une créature derrière donc là je pose une grille une grille elle te permet de mettre pas mal de points partout alors là maximum je peux mettre un deux non seulement deux seulement deux parce que t'as plus le token non j'ai plus le token j'ai recyclé pour piocher donc j'ai donc là en gros tu mets 3 points et c'est ta tête avec ta carte ouais donc là on se regarde on réfléchit pas mal parce que justement vu que c'est quand on affronte l'index qu'on connait pas on a tendance à plus réfléchir pour savoir qu'est-ce qu'il peut potentiellement faire donc là là c'est bien là peut-être tu poses quelque chose qui va être agressif enfin dans le contexte une de deux c'est agressif là qui va te permettre peut-être de reboumter piocher non en fait j'ai bougé boumter mon terrain pour le détape parce qu'en fait j'ai pas l'ombre donc comme ça hop ah oui d'accord donc là tu joues donc c'est une deux cartes c'est une deux cartes pour quatre deux incolores deux blancs qui fait que je deviens le monarque alors le monarque c'est quand on est le monarque à la fin de son tour on peut piocher une carte ce qui va être très drôle vu que je le fais pas je pense que c'est un incolore c'est trois incolores un blanc alors je confondais avec l'autre qui est deux incolores ah c'est trois incolores c'est l'autre qui est deux incolores c'est pas la sentinelle elle est deux cartes donc à la fin de ton tour on peut piocher une carte sachant que pour devenir monarque il faut mettre des dégâts direct à l'adversaire non des dégâts créatures il faut que les créatures mettent des blessures de combat blessures de combat à l'adversaire donc une foudre ça ne fera rien et comme ça on devient le monarque et vice versa on peut comme ça jouer très longtemps donc le principe des dégâts qui jouent avec le monarque et donc il y a deux decks il y a celui-ci Boros monarque qui joue ça et il y a aussi une version noire qui peut être mono noire ou vous lâchez une couleur avec une carte en noir qui permet de devenir le monarque et le principe en général c'est de dire je vais devenir le monarque et ensuite je joue tellement d'anti-bêtes tellement de gestion de créature que mon adversaire il ne pourra plus jamais mettre 2 points et en gros je vais piocher 2 par tour généralement ça équivaut à gagner la partie donc là tu joues ton monarque sur monarque donc il le alors il cherche une carte qui alors si c'est ce moment là c'est une carte qu'il a retiré et qu'il cherche donc là il cherche là t'en as il cherche il cherche alors c'est le moment je pense pas j'essaye là c'est les cartes qui l'a voulu je pense que j'avais fini de jouer je regardais la partie et puis je pensais même qu'il va prendre la boîte de son side ah non c'est pas ici c'est ici c'est toi qui qui allait prendre je vois le mot la recherche après ça arrive tellement souvent ça où on se dit au moment de sider on se dit ok je fais ce choix là et le choix on a une raison de le faire et plus tard dans la partie on va se retrouver dans une situation bah une fois de plus parce qu'on connait pas forcément bien les décals adverses dans une situation qu'on n'avait pas imaginé se dire ah mais finalement la carte là elle est très forte également on l'enlève et j'ai eu en fait alors c'est un cas qui m'arrive de base jamais et j'ai eu ce que je en fait souvent en moderne en moderne je me dis les match-up je les connais et j'ai eu le cas justement l'après-midi en moderne où j'ai oublié de mettre une carte de side alors je la mets contre ce match-up d'habitude je la mets tout le temps et ça je me dis là ça serait intéressant que je me fasse un plan de side ça me permettrait de finalement pas d'oublier je suis en format comme le moderne c'est facile à faire parce que comme on disait tout à l'heure la plupart des gens sont des archétypes connus donc on en liste je l'ai fait donc je peux le dire une douzaine que je prends en compte parce que j'estime que je peux les rencontrer et on dit pour chacun de ces match-up quelle carte je sors quelle carte je rentre et c'est assez intéressant à faire notamment sur des gros tournois parce qu'on n'a pas envie de te prendre la tête c'est un moyen en fait je ne veux pas dire de ne pas réfléchir mais de se reposer en fait de réfléchir à la maison dans des conditions où on est reposé on peut réfléchir on peut regarder des decklist on peut avoir vu des vidéos juste avant alors que pendant un tournoi bon c'est encore sur les premières rounds ça va encore mais je prends l'exemple on est allé à Francfort il n'y a pas longtemps on était 620 joueurs il y avait 10 rondes et ben je ne sais pas les autres joueurs mais moi au bout de 8 rondes je ne peux plus réfléchir correctement quoi enfin je peux mais si je peux m'épargner de réfléchir c'est pas petit on n'a pas une optimisation de la réflexion et de la fatigue c'est ça si je peux m'épargner quelques secondes de réflexion ou de risque de faire d'erreur en regardant bêtement mon papier que j'ai lu c'est moi qui l'ai préparé à la maison donc c'est pas vraiment c'est pas tricher en plus c'est autorisé à la mission de regarder ce plan de site qu'on a préparé pendant qu'on site autant le faire est-ce que durant une ronde on n'a pas le droit de consulter des informations outre que celle qu'on a inscrite durant cette ronde par exemple au moment où on regarde la main de l'adversaire avec une carte on a le droit de noter les cartes mais on n'a pas le droit de regarder par exemple une liste qu'on aurait et qu'on avait donc avant on n'a pas le droit de regarder le document externe à la partie si ce n'est au moment du site on a le droit de consulter un document qui nous explique enfin qui nous rappelle quoi s'a aidé contre quelle nature donc là on a une grosse réflexion côté de manuel donc il va regagner donc là Pulse of Musara pour c'est quoi 3 pour 3 il gagne 6 points de vie ouais et il reprend une créature de son cimetière dans sa main c'est que c'est quoi donc il y a ça aussi que j'ai oublié une carte intéressante tu vois tu aurais une relique là ouais son cimetière pourtant je les ai rentrés je les ai rentrés clairement je les ai rentrés mais en fait relique vu que c'est une commune et c'est une carte que je trouve tellement bien dans le sens où au pire même si elle sert à rien et bien on paille un en la fac et on pioche une carte que je trouve qu'elle est vraiment très présente dans les jeux pilantes et du coup ça merve un peu ça bride un peu tous les jeux qui jouent avec leur cimetière je dis ça mais les gros ratrons jouer avec son cimetière et là on voit qu'il s'en sort très bien mais globalement il y a pas mal de gens qui se disent tiens je pourrais jouer réanimation j'ai pas envie de me prendre relique tour 1 et de me retrouver bloqué avec ça sachant que là j'ai déjà oublié un monarque j'ai oublié un monarque on va les compter ça va être drôle c'est je sais que durant cette partie j'ai oublié beaucoup de triggers de monarques je m'en excuse mais c'est un deck que j'aime bien j'adore jouer ces decks mais je vais jouer pas assez mais alors un conseil pour tout le monde quand vous avez que ça soit des tokens indices ou un token monarque avec un effet que vous allez vous rappeler là on voit que tu mets un dé sur ta bibliothèque un dé sur la bibliothèque c'est bien quand on a un effet à se rappeler à l'unkeep parce que ça veut dire qu'avant de piocher on va forcément voir le dé et ça va nous rappeler qu'on a un effet à l'unkeep avant de piocher et dès qu'on a pioché on peut plus réclamer à son adversaire de faire cet effet quand c'est un effet fin de tour comme le monarque c'est plus compliqué donc que ça soit pour un token indice ou quoi que ce soit un token une carte monarque ayez la carte vraiment commandez la sur internet ou faites vous une carte en carton peu importe ou un bout de papier que vous avez dans votre decklist et vous posez sur la table parce que de l'avoir posé sur le champ de bataille avec le reste ça va vous le rappeler alors que là tu n'avais aucun indice visuel pour te rappeler que c'était le monarque et du coup c'est très facile d'oublier et oublier de piocher fin de tour c'est un risque de perdre ah ben clairement tu vois là même on voit que tu mets un dé pour ton indice une petite carte indice ça serait mieux voilà deux t'es encore oublié alors le pire c'est que on ne voit pas mais je pense à chaque fois ah là on voit tu sais on le voit je pense que c'est le petit geste que tu viens de faire c'était ça c'était mais sur les deux en fait sur les deux j'y pense à chaque fois quand je vois mon adversaire c'est là je fais ah et là je savais déjà que ça faisait deux fois que j'avais oublié là normalement le monarque il aurait dû te faire piocher trois cartes gratuites deux t'as dit t'en as oublié deux là j'en as oublié deux et le tout premier tu l'as pioché la toute première quand tu l'as pris à la fin tu l'as pioché donc ça devrait faire un CR de trois normalement un CR de trois surtout dans ma joue comme ça normalement c'est vraiment pas négligible non non mais là c'est c'est voilà je sais qu'il faut après il y a aussi le fait de jouer et vu que c'est une capacité c'est vrai que c'est une capacité on n'a pas l'habitude de piocher la fin de son tour c'est vraiment quelque chose d'assez particulier et puis comme on dit toujours un deck pour le maîtriser il faut le jouer il faut le jouer et je sais que c'est un deck que je joue pas assez et que je dois jouer plus donc Aydin Rova donc là voilà il paye les six donc c'est un bleu, un noir, quatre, un color je crois deux bouts de ses obligeants comme ça il récupère sa grosse créature bon par contre vu qu'elle revient de l'exil elle a le mal d'invocation la mal d'invocation et je pense que son effet c'est un effet quand il la caste pas un effet quand elle arrive en jeu ah oui sinon il aurait de nouveau pu remettre le bon test en jeu ah oui parce que je vais tuer après donc là ça arrive à toi et donc si jamais il arrive à te coller des points avec cette créature avec une de ces deux créatures pardon il devient probable non ? ben justement quand je dis que j'ai joué n'importe quoi nous allons voir moi je m'en rappelle plus là c'est si bon du coup il sait que t'as un obligatoire un gamin tu vas forcément jouer sur son gros ton canalier annihilateur c'est des paris cohérent donc il a une 4-4 la 4 elle va t'empêcher d'attaquer avec pas mal de tes créatures en même temps tu peux mettre pas mal de points à distance avec la grille tu peux en mettre toujours que deux un, deux un, deux un, deux voilà bien c'est que j'ai réfléchi ça a l'instant j'étais pas je me sentais pas bien je faisais il a beaucoup de mana mais il a beaucoup de mana beaucoup de cartes en main beaucoup de cartes en main donc il peut faire bon après elle a été quasiment full tap donc je me dis je suis un peu amé j'étais pas bien j'étais pas bien pourtant j'aurais vraiment toutes les raisons d'être bien parce que j'arrive quand même à la raison pour laquelle je dirais que t'es bien c'est que normalement tu piole deux cartes par tour et ça et ça ça fait que t'es bien ouais j'oublie pas le mana donc là t'attaques avec une, deux, quatre une, deux, deux vols et 9 non ouais mais en plus j'avais jamais réalisé mais les deux artefacts que t'as en double la fiole je sais pas comment on s'appelle celle que t'as prêt de ta bibliothèque là en deux exemplaires tu peux payer un la sacrifier et empêcher la créature ciblée d'attaquer ou de bloquer et du coup ça c'est super fort quand t'es monarque parce que tu peux dire ton adversaire il peut dire ah ah moi j'ai posé une créature je vais attaquer et c'est moi qui devais dire monarque tu peux dire bah non ta créature n'attaque ça pas et du coup après ça c'est les classes alors ça c'est même parce que si il est déclaré attaquante normalement je peux pas faire l'effet c'est bien non il faut il faudra faire pendant sa façon au point de vue de la phase de combat avant la déclaration des attaquants enfin ce qui est assez drôle c'est souvent les gens se précipitent dans les phases de combat il faut bien rappeler que la phase de combat c'est début de la phase de combat phase déclaration des attaquants c'est que souvent ils sautent la phase de début de phase du combat et alors que normalement il y a l'avantage pour pouvoir justement faire typiquement une carte comme cryptique commune où on peut taper toutes les créatures adverses généralement quand on l'a en main et qu'on veut la jouer et que son adversaire a plein de créatures on va attendre que son créature et son notre adversaire nous dise bah phase de combat et c'est là qu'il faut jouer son critique commune et là alors là en fait j'oublie même quel monarque mais en fait à ce moment là j'ai oublié que j'étais monarque donc il allait devenir monarque pour dire à quel point le monarque je vais passer après vu que tu as une de deux vols tu vas facilement redevenir le monarque mais lui j'ai pas vu il a pas oublié de piocher je crois que par contre il a oublié de récupérer quelque chose du cimetière mais mais là non j'ai la toi tu attaques il a plus facile à un mur bloqueur et puis là on va voir que le deck est fort que l'inrova est très fort comme deck un goski ok en fait la plupart de toutes ces créatures et pas mal de ces permanents ont des effets d'arrivée en jeu et du coup avec ghostly flicker il peut en abuser pour une carte là il va blinker mnemonic wall donc récupérer une carte de son cimetière le ghostly ici c'est ce qu'il va faire du coup il a aussi blinker dinrova qui va booncer une créature et te forcer à défauter une carte très très fort ouais c'est là à ce moment là il fait de la magie et du coup il peut rejouer le ghostly et refaire la même chose et le faire une troisième fois parce qu'il a le tronc et qu'il a énormément de mana il peut encher effectivement ouais là il a un point de la partie où rien qu'avec son gauchelet et les deux créatures qu'il a sur table il te gère mais complètement il me gère tout bon en plus il va me rappeler que je dois défausser et tu dois boost 3 permanent et tu dois défausser les 3 ah non sérieux en fait non il m'ont boost 2 c'est vrai que j'avais déjà une carte donc en fait j'en garde quand même une en main d'accord mais il y avait tout ça du coup tu lui as pas mis de points avec des quatre donc j'avais pas pas le monarque non c'est ça c'est c'est et c'est ça je dis je me dis ouais c'est il faut token monarque parce que je pense que j'aurais été mieux dans la partie je sais pas si j'aurais gagné mais j'aurais été mille fois mieux dans la partie si j'avais pas fait toutes les erreurs liées au monarque et c'est clairement là là je suis très mal dans la partie à cause de ces erreurs chose que je sais quand même à a pioché un peu donc on était à trois monarques oublier 33 3 hop je reviens moyen donc là tu redeviens tu rejoues la créature qui dit que tu vas devenir le monarque et tu dis fin de tour donc tu pioches donc ouais j'ai pas oublié c'est toi donc là j'ai de nouveau mais de son côté il va pouvoir refaire de la magie bah il a toujours son cosmi en bras il peut maintenant il peut le faire en chapeau quatre fois s'il veut il doit toujours payer un bleu c'est le niveau du bleu ah mais tu vois il a quand même les deux je crois qu'il peut le faire trois fois les deux terrains c'est là en bas c'est là c'est là qu'il donne à l'eau il donne un mal de la couleur qu'il veut en payant un il peut au moins le faire trois fois c'est là c'est vrai je me suis clairement pas bien parce que voilà c'est c'est là je me suis rendu compte c'est vraiment le dîner en bas c'est vraiment une carte qui est très 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 forte à la rigueur là l'artisan fosier que c'est un kill supplémentaire ouais c'est un kill supplémentaire mais là les deux qu'il a sur le bord plus ghostly bah c'est vraiment le c'est l'aspect contrôle du deck c'est l'aspect c'est l'aspect le combo même mais là là où tu dis que j'avais une simple relique de projuntus il me faut encore si tu l'avais sur table tu pourrais gérer son ghostly ouais au moment où il passe pas le cimetière ouais parce que c'est un trigger de neonic wall qui va le faire récupérer en main en réponse à la réduction du trigger tu pourrais dire je sac ma relique et du coup il perd son ghostly c'est là c'est son ghostly uniquement qu'il lui donne tous ses c'est que la relique j'avais saqué plutôt dans la partie parce qu'il y avait un cimetière après on voit quand même il a quand même pas mal de gestion quand il va il a déjà des filles et le mana on dit il a tout le mana qu'il lui faut là finalement je me dis il est à 10 avec quelques blasts vu qu'il pointe ici tout à l'heure qu'elle a une puissance il pourrait peut-être en jouer une mais au blast et au point de la c'est qu'ils jouent plus c'est qu'ils seraient sans la puissance mais arrêtent à 4 mais c'est à porter dans la galvanne la galvanne glasque la galvanne glasque après il a peut-être des contrats parce que dans sa liste il joue trois fois vite 1 et puis je crois qu'ils ont joué un autre outil de contre il y en a un autre qu'on descend ouais contre un sort qui coûte l'ex avec qui ça fait regarder c'est qu'on fait quand on autant de mana c'est ça qui pose problème carréance on réfléchit pas mal parce que c'est vrai qu'on me dit je suis vraiment pas pas bien dans ce moment là lui a un combo on ira sur la table donc il va pouvoir faire un peu ce qu'il veut en gros quand je vois la table et ce que tu as en main là je me dis t'as cette chance c'est de reposer la grille de lui mettre des points avec tes artefacts tu peux mettre deux points par tour là je réfléchis je t'ai à 23 tu as quand même un peu de temps parce que lui il va te mettre que 4 par tour plus une phase d'attaque que tu peux faire sauter grâce à ton tapiole là j'ai le stress qui monte le donc là j'exprime que je réfléchis parce que presser c'est bien mais vraiment faut se poser pour réfléchir et qu'on est clairement on n'est pas dans un moment où il faut se presser parce que c'est lié à la réflexion il ya faut voir ce que lui peut potentiellement faire donc là je suis fin de tour là c'est la question pendant tous les années est-ce que j'ai fait le bon choix tu pouvais soit faire ça soit contrer le Ghostly ou soit tuer Dinrova ouais tuer Dinrova ça me paraît être la moins bonne option parce qu'il aurait toujours pu abuser de son Ghostly son Ghostly il se résolvait quand même il blinkait son Lemony Call il pouvait reprendre en main et du coup il pouvait même repayer non il peut pas mais il gardait ce côté-là non c'était peut-être le bon choix de tuer Lemony Call parce que du coup il récupère pas son Ghostly voilà l'obligion là j'ai l'obligion qui est qui boute et je préfère garder ma grille c'est vrai c'est moi je me suis est-ce que j'aurais pas dû garder l'obligion pour le refaire c'est 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 plein de donc là je sacrifie une fiole à ce moment là en fait j'ai pas mal de ça a été très compliqué et c'est pas mal de choix que je sais pas j'étais assez sceptique je sais pas si c'était les bons choix j'ai vu que la grille elle te donne un kill elle te donne une sortie l'obligion ring il lui prévenait son kill j'ai préféré aller chercher le kill que le premier kill non je pense que tu as bien fait parce que euh non non pardon je pense que je regardais l'obligion ring pour le remettre sur son kozilek parce que le kozilek non seulement il va te mettre des points mais il a annulateur 2 qui va te réduire ton nombre de permanents et te limiter les sorties c'est ce que je me suis dit je fais en même temps il a tellement de mana et tellement de cartes en main donc à ce moment là de la partie ça paraît quand même assez compliqué ah oui c'est assez tendu je suis je... je sais qu'il a pas mal de... enfin il est bien puis là il a vu la main qu'il a il peut rejouer un mini hop et puis on recommence à faire n'importe quoi donc il récupère là il m'est posé une question à mieux c'est que sur son deuxième s'il est bien récupéré quelque chose il a bien récupéré quelque chose il récupère le... ce que j'ai dit c'est il récupère le dossier en sachant que par contre on regarde sa bibliothèque est toute petite ouais tu peux entendre tout ce qu'il pioche tout ce qu'il cherche dedans vous savez ça ça veut dire qu'on creuse en bibliothèque donc là c'est un first put qui se défausse justement on en parait tout à l'heure c'est un first put ça met que 3 donc ça ne tuerait pas tes deux créatures donc effectivement sur le moment de la partie là c'est pas une même carte ensuite donc j'essaye de mettre du monde sur le board ben voilà t'as encore de quoi mettre des points parce que tu peux avoir ta 2-3 gold qui peut pas bloquer pour l'instant et puis toujours ta grille qui peut lui mettre mais après le problème c'est qu'à ce moment là je sais aussi c'est qu'il a son dossier Flicker non 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 ouais de toute façon avec le côté Flicker et l'unique gold il va pouvoir abuser du Boon de Dinrova en forçant à défausser ça qui est forcé même pas seulement je te le Boon c'est je te Boon et tu vas te défausser derrière et donc là il décide de contrer là il le contraint la condescent qu'une carte que je connaissais c'est pareil que je connais pas c'est juste une carte qui me met en preuve soin du mana c'est vrai qu'il faut c'est pas la fin contre je pense que c'est le prohibit au dessin je dirais que ça c'est le prohibit c'est pas le condescent du coup tu mets d'autres mais je pense c'est le quel cas x c'est le condescent pour évite c'est soit pour 2 tu contre un sort qui coûte 2 ou soit t'as un kick à 4 pour contre un sort qui coûte jusqu'à 4 c'est un moment je sais qu'il me fait un condescent donc là il m'envoie et pareil c'est là là j'oublie de lui mettre un dégât en réponse après ça c'est pas ça qui changeait la game là vous les êtes dans les toits additionnels ouais ouais là c'est un troisième tour additionnel donc voilà on arrive au point où je me dis je peux pas tuer il peut me tuer on va essayer de pas mourir toujours tenté d'arrêter de gros pendant que là il joue le troisième tour additionnel il aura aussi le cinquième donc il a encore deux deux phases de cause plus les cartes qui m'ont en main c'est un dégouche qui peut vraiment faire de la magie par contre je sais pas parce que là je vois que c'est un est-ce qu'au moment elle a peut-être c'est ça en fait il a oublié de reprendre son dossier il a plus autre chose parce que il m'a boune les deux les deux prismatiques mais l'avantage est quand même beaucoup de terrain donc je peux l'année à l'heure là sur cette phase là elle t'embête pas trop parce que tu peux encore toujours tout jouer dans ta main et je peux même tu peux bloquer c'est que je crois que les catégraphes d'une d'une roba ouais t'es pas l'instant en fait à ce moment là il a pas l'étal tu vois il a un moment de paix dans la main il avait rentré c'est quand même rentré pas mal de cartes non ah oui intérêts ouais ouais mais là de toute façon traditionnelle c'est que ben on est bon on peut prendre le temps de réfléchir on est plus on est clairement plus donc là il se met en vraiment hors là il est en sécurité ouais après sur un intérêt chanceux je pouvais encore peut-être potentiellement on fait quelque chose avec première draw par exemple un galvanique ou un galvanique euh non j'ai des petits non mais toi t'as plus qu'un tour à jouer il y a plus qu'un tour alors il a fallu que j'ai déjà une carte peut-être avec euh non non je suis un peu en fait je pense ouais il fait ça ouais au cas où euh il récupère mille lifter donc là il va maximiser pour euh plus de créateurs possibles pour avoir le plus de points possible à te mettre sur son dernier tour additionnel donc là c'est le quatrième tour additionnel donc moi je pose un tiré d'élémentale qui va-t-il qui ouais qui peut-il clairement là je réfléchis parce que clairement bah en fait c'est à ce moment là où si je fais une bêtise j'ai perdu si je joue bien et je suis je peux arracher le draw à dernière minute et je calcule je vérifie c'est vrai ou c'est important de un magic de pas jeter l'éponge trop tôt c'est que bah on peut des fois arracher le draw quand on a on savait qu'on avait perdu mais bon ouais donc là tu regardes donc t'as un rel en 1 l'irpioche donc là il peut mais là il a 10 il a 19 sur le board ouais sachant que il sait que j'ai bloqué son cause il est avec avec un pas sentinelle hum donc il se retrouve avec seulement 10 dégâts sachant que je suis à 15 points de vie ouais sachant qu'il sait pas que je peux avec ce que j'ai en moi je peux lui casser une note de séclature le truc c'est que le ghost qui fait le coeur s'il l'utilise sur un de ses dinrova le dinrova pourra pas attaquer ouais parce qu'il va revenir il est dans un mode d'un mec donc là il creuse encore de 4 on arrive vraiment à la fin c'est le dernier tour c'est le dernier tour donc il cherche une solution ce qu'il vient sans doute qu'il a pas mais qu'il est pas là donc il cherche creuse pour trouver la carte qu'il faut pour plus cher donc en gros il faudrait quelque chose comme un boost ou quelque chose qui va tuer ta créature il cherche il cherche il cherche il pose des questions il regarde ce qu'il y a dans son cimetière ce qu'il peut potentiellement encore piocher de toute façon on va dire en cette ronde on a eu beaucoup beaucoup de moments d'inflexion et c'est parce que c'est vraiment dû au fait que chacun on connaît pas le deck adversaire quand on connaît pas le deck on connaît pas c'est pas des decks avec des plans de jeu simples à lire autant des fois t'as fond un fact ok tu sais tu sais là où il veut aller tu sais qu'il va vouloir ouvrir la voie ou avoir une créature un blocable la booster en sécurité et de coller 10 points avec l'inflexion c'est un plan de jeu qui est relativement simple à lire j'exagère un peu mais monoblac agro monoblac poc c'est pareil c'est cassé là il y a plusieurs voies possibles Ah d'autre côté il y a d'éléments de contrôle donc c'est ça demande plus de réflexion quand on affronte pour savoir quoi jouer et après ça doit pas être deux decks qui s'affrontent aussi je pense tout le temps parce que c'est normalement deux decks c'est des decks qui sont présents dans la méta enfin en général je crois dans la méta Pizan en général donc Veil Spring c'est un deck qui est beaucoup joué donc la version de Bross Monarch un peu moins Dino Rovatron c'est pareil c'est un deck Manuel Affection c'est le deck qu'il avait utilisé à Sword to Pizan la finale du Sword to Pizan à Strasbourg on s'affronte et il jouait déjà ce deck là je suppose effectivement que c'est un deck qui vient bien je sais que je l'ai déjà vu je dirais plus d'une fois à l'association venir avec ce deck clairement après c'est comme on dit c'est le genre de deck pour bien le maîtriser il faut beaucoup de jouer donc il vaut mieux pas changer de deck toutes les 3 semaines parce que sinon tu ne maîtrises jamais correctement ton deck il cherche il cherche mais en fait je me demande pourquoi il cherche tant que ça parce qu'en fait là je bloque il met que 10 il met clairement que 10 ah ok d'accord ça se termine sur un draw ça se termine sur un draw ah ok j'étais persuadé qu'il te l'arrache non 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 ça se termine sur un draw j'arrache le draw ok à ce moment là c'est que donc le nouveau on voit cette longue ah bah oui c'était long ça a duré quand même une arme avec le tout traditionnel c'est bon après c'est deux des contrôles c'est deux des contrôles c'est des des compliqués à jouer avec plusieurs plans de jeu qui demande la réflexion et on a déjà qu'on joue son propre jeu elle demande la réflexion pour soi même c'est compliqué donc en plus on doit réfléchir à l'adversaire c'est ça c'est vraiment compliqué donc là c'est la demi finale qui se termine sur intro donc la question c'est lequel d'entre vous jouera la finale parce qu'on filme donc le principe c'est qu'on filme toujours la table 1 donc là la prochaine vidéo épisodes ça sera la finale et ben vous verrez ça sur notre prochaine vidéo très bientôt à très bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt